La Divine Grâce La Divine Grâce Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada naît à Calcutta en 1896. Il reçoit de ses parents le nom Bengali de Abbé Charande, sans crainte auprès des pieds pareils au lotus du Seigneur. Il eut ses divertissements d'enfance à l'intérieur d'une famille Vaishnav auprès d'un père, Gormohande, qu'il définit par la suite comme un pur dévot du Seigneur et celui dont il tire des idées qui plus tard se concrétisent au contact de son maître spirituel. En 1922, l'année où il achève ses études à l'université de Calcutta, il noue son lien éternel avec son maître spirituel, sa Divine Grâce Sri Srimad Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Maharaj, fondateur de la Gaudiamat, qui répandait alors le mouvement du Seigneur Chaitanya en ouvrant des centres en Inde, mais aussi à Londres et à Berlin. Srila Bhaktivedanta Sarasvati, maillon d'une succession disciplique qui remonte jusqu'à Krishna lui-même, perçoit immédiatement les qualités exceptionnelles du jeune homme et lui demande immédiatement, « Tu es un jeune homme intelligent, tu devrais prêcher le message du Seigneur Chaitanya en langue anglaise. » Il lui confie la tâche de faire connaître à l'Occident matérialiste la pure philosophie de la Bhagavad Gita, soit la science de la réalisation spirituelle. Cette requête dirigera toute la vie de Srila Prabhupada. C'est en 1933 qu'Abbé Charandé est formellement initié par Srila Bhaktivedanta Sarasvati. Il avait alors adopté l'ordre du Gryastha, marié et père de famille, adhérent à la tradition Vaishnava. En 1936, alors que Bhaktivedanta s'apprête à laisser son corps, Srila Prabhupada écrit à son maître spirituel, « Comment puis-je vous servir ? » Srila Bhaktivedanta lui répond, « J'ai pleine confiance que tu peux parfaitement exprimer notre pensée et nos arguments en langue anglaise. » Il lui confirma son désir de le voir implanter le message de la Bhagavad Gita dans les pays occidentaux. En 1934, il prit le nom de Bhaktivedanta. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le papier se fait rare, Srila Prabhupada commence sa revue Bhaktivedanta, « Le retour à Dieu », encore publiée aujourd'hui. Pour payer les frais d'imprimerie, il collecte des donations. Il la rédige, la révise et en fait lui-même la mise en page. Elle avait alors le format d'un journal. C'est également lui-même qui s'occupe de la vente. Un jour par semaine, il part pour New Delhi distribuer ses Back to Godhead en conversant avec les gens sur la science de la réalisation spirituelle, dans les salons de thé et sur la rue. En 1950, il quitte son foyer pour dédier sa vie à la prédication. En 1959, il prend l'ordre du sanias, le renoncement total à la vie de famille et aux activités matérielles, ainsi que le titre traditionnel qui le nomma « Sa divine grâce, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada ». Il se rendit alors dans le village de Vrindavan, ce lieu sacré où se sont manifestés, il y a 5000 ans, les jeux d'enfance et les divertissements de Sri Krishna. Dans sa petite chambre du temple Radha Damodhar, il traduit du sanscrit et commente en langue anglaise le premier des dix chants du Srimad Bhagavatam, aussi appelé le Bhagavat Purana, la crème des Vedas. C'est à nouveau lui qui rédige ses livres, les révisent, en corrige les épreuves, achète le papier et les fait imprimer et relier. Il les vend ensuite aux libraires et agents commerciaux des grandes villes de l'Inde. Outre ce grand travail, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada continuait à rédiger et à publier régulièrement sa revue en langue anglaise. Il médite constamment sur la célèbre phrase du Seigneur Chaitanya « Un jour viendra où les saints noms du Seigneur seront chantés dans chaque ville et village du monde ». À 65 ans, mue par le sentiment que pour toucher l'Occident, sa prédication doit se faire d'abord aux États-Unis, il conçoit que si les Américains prennent la conscience de Krishna, les autres pays du monde suivront leur exemple. Il obtient alors un billet gratuit sur le Jaladutta, un cargo de la Sindhya Steamship Corporation, et après un voyage houleux de 35 jours, Shri La Prabhupada aura deux crises cardiaques durant cette traversée. Il débarque enfin aux États-Unis en 1965. La traversée a été financée par Shri Mati Mouradji, une femme pieuse de la compagnie de transport. Pour toute fortune, il avait emporté ses manuscrits et ses livres, ainsi que 40 roupies, l'équivalent de 5 dollars. En route, il écrit les fameux poèmes, qui dénotent bien que sa divine grâce, dans son humilité et sa parfaite soumission à Krishna, n'a en fait jamais quitté Vrindavan, mais le transporte avec lui de l'autre côté de l'océan. Six mois plus tard, il loue une petite devanture de magasin au 26 de la Seconde Avenue, dans le Lower East Side de New York. Le Lower East Side n'est pas un quartier des plus recommandables. C'est pourtant là que quelques âmes sincères trouvent graduellement refuge aux pieds pareils lotus de Shri La Prabhupada, qu'ils appellent affectueusement Swamiji. Shri La Prabhupada rassemble les plus intéressés parmi ses chercheurs spirituels. Ils vont au jardin public Tompkins Square Park. Shri La Prabhupada y organise la première réunion de chant en plein air, Sankirtan, qui ne se soit jamais produite en dehors de l'Inde. Les passants sont stupéfaits devant ces jeunes gens qui chantent et dansent en plein extase. Les jeunes Américains, pour la plupart à l'époque des hippies, sont nombreux à sentir l'attrait de sa personnalité effulgente. Ils commencent à chanter le Mahamantra en sa compagnie dans les parcs et assistent à ses conférences sur la Bhagavad Gita. Se joignent à eux, poètes, érudits, ainsi que des personnes provenant de différentes classes sociales. Les processions chantantes deviennent bientôt régulières et les premiers dévots sont initiés par Shri La Prabhupada. En juillet 1966, Shri La Prabhupada enregistre officiellement l'Association Internationale pour la Conscience de Krishna, ISCOD en anglais, et commence à développer son infrastructure pour répandre le message de Krishna dans le monde entier. Shri La Prabhupada relance sa revue Back to Godhead que les dévots, nouvellement initiés, distribuent dans les rues. Shri La Prabhupada organise régulièrement des réunions de chant et donne des conférences pour les personnes désireuses de comprendre et qui s'assemblent sur le pas de la porte. Il distribue toujours du Prashadam, nourriture consacrée, et très bientôt commencent les premiers festins du dimanche. À sa demande, ses disciples désireux de l'aider dans sa mission s'activent à ouvrir des centres dans le monde. Ceci afin que s'accomplisse le désir du Seigneur Chaitanya souhaite de submerger la planète jusque dans le Kali-Yuga avec la conscience des gloires de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Chaitanya Mahaprabhu avait aussi prédit que l'âge d'or s'épanouirait pendant dix mille ans à l'intérieur de cet âge de fer, âge de discorde et d'hypocrisie. Bhaktivinop Thakur, l'acharya précédent, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le maître spirituel de Shri La Prabhupada, avait aussi prophétisé la venue éminente de celui qui allait répandre la pure conscience de Dieu à travers le monde. Infatigable, sa divine grâce, Asseh Bhaktivedanta Swami Prabhupada, voyage d'un bout à l'autre de la terre. Il s'adresse chaque jour à un vaste auditoire et avec constance instruit ses disciples pour que la sagesse védique, dans sa pureté originelle, puisse à travers eux être offerte à tous. Tandis que nombre d'érudits ont adapté plus que traduit les textes sanscrits selon leur compréhension, Asseh Bhaktivedanta Swami Prabhupada prend toujours soin d'inclure dans toutes ses œuvres d'abord le verset sanscrit originel, puis sa translittération en caractère romain, sa traduction mot à mot et sa traduction littéraire. Pour favoriser la transmission de cette connaissance éternelle, il en précise donc la teneur et la portée et son commentaire s'éclaire à la seule lumière des enseignements scripturaires. Ces commentaires foisonnent de citations provenant d'êtres réalisées qui s'attachent à la lignée de maîtres à disciples qui les ont précédés. Asseh Bhaktivedanta Swami Prabhupada, non-sectaire valorise le message profond des écritures spirituelles des différentes confessions présentes sur la terre. Tel un réformateur, il amène son lecteur sincère d'une part à s'attacher concrètement à l'essence de toute religion, soit à l'amour de Dieu et à ce qui vient par sa grâce, mais aussi à abandonner toute forme de religiosité matérialiste qui corrompt trop souvent les institutions. Shriya Prabhupada, à son tour, enjoint ceux qui se lient à son mouvement de distribuer ses livres et insistent pour que tous suivent son enseignement sans l'altérer de spéculations qui pourraient favoriser quelques buts personnels. Asseh Bhaktivedanta Swami Prabhupada ne prend que très peu de repos et de nourriture. Son emploi du temps, dédié à la prédication sous toutes ses formes, est rigoureusement orchestré. Pour que perdure la connaissance pure après son départ, Swami Prabhupada forme un bloc de dirigeants, les GBC, « Governing Body Commission ». Ceci lui permet de se retirer de plus en plus des fonctions administratives pour se consacrer à sa traduction des textes védiques et à la rédaction de ses précieux commentaires. Cependant, voyant que ses disciples seigneurs encore au stade de réalisation néophyte tendent à être influencés par leurs propres ambitions, il leur demande encore et encore de lui démontrer leur fidélité en coopérant paisiblement entre eux à travers leur service. Sa correspondance témoigne des difficultés qu'a rencontré cette demande. N'étant affecté ni par la condition de son corps physique ni par les conditions matérielles qui l'entourent, il s'absorbe donc à compléter son œuvre écrite et ceci jusqu'à la dernière journée de son séjour sur Terre. Couché, jeûnant depuis six mois, il continue encore à enregistrer sur un dictaphone son lègue à ses disciples présents et futurs, donnant ainsi à l'humanité l'accessibilité à la connaissance qui entoure la personne même de Krishna, Dieu, l'être originel de toutes les origines. Il offre également le privilège de s'associer personnellement avec l'acharya, l'être réalisé et sans ombre. Parce qu'il a été mis en pouvoir par Krishna lui-même pour être le maillon authentique d'une succession disciplique composée de purs dévots, il est habilité à faire connaître Dieu son aspect personnel et dissocier du processus de sa propre création. Par son exemple personnel appuyé de sa connaissance scripturaire, il fait connaître aussi les voies de l'amour divin. Shura Prabhupada a mis tout en œuvre pour que ses disciples s'attachent à sa personne et prennent refuge en son enseignement. Il déclare en 1977 que lorsqu'il ne sera plus manifesté sous une forme physique, il le sera pour toujours dans ses livres. En effet, les disciples qui ont connu l'association directe avec sa divine grâce ainsi que ceux qui joindront son mouvement sans l'avoir côtoyé ont et auront accès à sa personnalité exaltée, réceptacle d'une connaissance intacte. En 1972, Shura Prabhupada fit une distinction entre la cérémonie rituelle d'initiation et celle qui est donnée par la transmission de connaissances transcendantales. Il confirme que le processus initiatique est entrepris par celui qui lit ses livres. Ce disciple se connecte alors au parfait maillon qui compose la parampara, la lignée disciplique. Il est spécifié à maintes reprises dans les écritures révélées que c'est à travers la connexion avec un maître spirituel authentique, soit un médium transparent que nous pouvons tous retourner à Krishna, Dieu, la personne suprême. En effet, la personne de Shri La Prabhupada est essentielle à l'initiation. Le contenu de son écrit nous donne accès à la conscience de Krishna et définit simultanément sa propre nature, soit celle du pur dévot. Même lors de sa présence physique, c'était l'étude de son enseignement dont il est indissociable qui donnait l'accès à une compréhension de la dimension transcendantale et intime de sa personne. Ambassadeur du Seigneur Suprême, il dit dans le cinquième chant du Shri Mat Bhagavatam, Citation Lorsqu'une abeille pénètre dans l'ouverture d'un lotus pour en boire le nectar, elle se trouve parfaitement protégée par les pétales de ce lotus. Ni les rayons du soleil ni aucune autre influence externe ne peuvent l'atteindre. De même, celui qui cherche toujours refuge au pied pareil au lotus du Seigneur Suprême est protégé contre tous les dangers. On retrouve aussi au verset 58 du chapitre 14 du dixième chant. Pour qui a trouvé refuge au pied pareil au lotus du Seigneur, tout devient plus facile. En fait, pour lui, même traverser le vaste océan de l'ignorance n'est pas plus difficile que d'enjamber l'empreinte laissée sur le sol par le sabot d'un veau. Il n'est pas question pour un tel dévot de demeurer dans un lieu où chaque pas représente un danger. Fin de citation. Notre devoir est d'exécuter l'ordre suprême de Dieu. Si nous sommes fermement déterminés à faire ainsi sa volonté absolue, nous serons toujours en sécurité, à l'abri, quelle que soit notre situation, au ciel ou en enfer. Il promet, en 1976, que si son disciple chante un minimum de 16 tours, qu'il suit les principes régulateurs et qu'il contribue à divulguer l'enseignement du Seigneur Chaitanya, il verra Dieu dans cette vie. Sous-titrage 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 Sous-titrage